De retour à ça, c'est du sport. On parle avec Tommy Grosleau, capitaine des Forestiers de Saint-Pamphile. Salut Tommy, ça va bien? Oui, ça va très bien, Kevin. Oui, grosse série contre l'Impérial de Saint-Pascal qui s'est terminée en cinq parties. C'était un 3-5. Puis, vous avez eu chaud, là? Oui, on a eu très, très chaud. Il y avait une très bonne équipe. On était deux équipes que, probablement, les équipes dans la Ligue ne voulaient pas nous rencontrer en partant. Ça fait que ça a donné la chance à nous rencontrer nous-mêmes avec Saint-Pascal. Puis, il y avait une très, très grosse défensive. Des bons joueurs, tout ça. Mais on s'est battus jusqu'à la fin. Puis, on a prouvé beaucoup de caractère. Pour avoir joué les trois dernières années contre Saint-Pascal, c'est la meilleure équipe qu'ils ont mis sur la glace. Oui, défensivement, il n'y avait aucun trou, là. C'était plus dur, un peu. C'était beaucoup plus dur. Il y avait quatre bons défenseurs qui ont joué jugant majeur. Un cinquième qui a un souci qui était très, très rapide. Donc, il n'y avait pas grand faiblesse défensivement. Puis, on sait que les séries se gagnent de la défensive, normalement. Donc, c'est sûr qu'on a apporté ça. Ça allait être très dur, mais on a travaillé très fort. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont tout perdu leurs moyens en troisième période lors de la dernière partie? Oui, c'est sûr qu'on s'est levé dans la chambre. On était à la maison. L'avantage de la glace, ça a joué pour beaucoup aussi. On gagnait trois dents en troisième. Il faut expliquer aussi que l'entraîneur, quand vous avez l'avantage de la glace, l'entraîneur, c'est tout le temps lui qui a le droit au dernier changement. C'est ça. Mais malgré qu'on avait le droit au dernier changement, mais sauf qu'on était deux trios et deux joueurs seulement pour le match ultime. Deux trios et deux défenseurs? Non, deux trios et deux joueurs de surplus, deux trios et demi. Puis, on avait quatre défenseurs seulement dans le line-up. Par trois games entre un joueur en plus. C'était dur, mais on s'est levé. Comment on prend ça? Pour le 95 de Saint-Jean-Port-Joli, on sait qu'il y a une grosse rivalité entre les deux équipes. C'est presque la petite série mondiale qui s'en vient. Oui, c'est ça. C'est comme la rivalité qu'il y avait dans le temps, celui qui a connu ça. C'est sûr qu'il y a une série que tu veux jouer, que ce soit la demi-finale ou la finale, tu veux jouer une série dans la Ligue Côte-Sud, c'est celle-là. Il faut que tu sois là, mais il faut être prêt parce qu'ils ont une très bonne équipe préparée. Est-ce que deux semaines de repos va leur faire du bien ou encore va leur causer du tort? C'est sûr que moi, comme joueur de hockey, j'ai mis autant jouer. C'est sûr que tu as moins de blessures aussi quand tu ne joues pas. C'est sûr que nous, il faut partir très fort ce soir pour... Créer un effet de surprise. C'est ça. On joue sur la route, mais sauf qu'on a joué une game, trois games intenses la semaine dernière. Nos jambes sont là, on est préparés. Fait que il faut être discipliné et jouer comme on est careux de jouer. Avec les foules qu'on va avoir en fin de semaine, ça peut être le septième joueur. Oui, c'est sûr. On sait que ça va être plein à pleine capacité, soit à Saint-Penfile ou à Saint-Jean-Pourjoli. On sait que ça va être pour les gens de Saint-Penfile qui viennent, ça va être plein. Ça va être une belle série. Pour les amateurs de hockey et de la Ligue coach en général... Grosse rivalité. Une grosse rivalité. C'est comme un peu... Ce n'est pas la grande finale, mais ça met beaucoup... Le gagnant de cette série-là peut causer des surprises après. Tommy, rendez-vous ce soir, 21h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Pourjoli et 20h demain soir pour le match retour. On peut appeler ça le match retour, le deuxième match de la série. Demi-finale entre les Forestiers et le 95. Merci, Tommy. Merci, Kevin. Au retour, on parle à Martin Gagné, l'entraîneur-chef du 95. Merci. Sous-titrage ST' 501. On vote. Onsun. Il y a des représentants avec lui.